C'est à Lévis que se déroule cette fin de semaine le congrès du Parti conservateur du Québec. Et pour la première fois depuis le début des dernières élections, Marie-Pierre, le chef Éric Duhaime devra se soumettre à un vote de confiance. Ce sont les membres, Véronique, qui détermineront s'ils renouvellent ou non la confiance envers leur chef. Les résultats du vote qui seront connus un peu plus tard, cet après-midi. Au même moment, on devrait d'ailleurs connaître qui occupera le nouveau siège de président du parti. Cette fin de semaine, Véronique, ce sont environ 350 conservateurs d'un peu partout au Québec qui sont réunis pour discuter, oui, de différents thèmes. L'objectif du congrès, c'est de définir les orientations du parti en matière d'économie, de santé, d'énergie, de réforme démocratique et d'autonomie. Je laisse entendre le chef du parti, Éric Duhaime. Je pense que ça a été un très beau week-end. Les membres sont très dynamiques, ça a brassé. Il y a eu beaucoup de chocs d'idées. Il y a même eu des votes à la présidence, à la vice-présidence. On est rendu un vrai parti, ça brasse. Dans un vrai parti, il n'y a jamais d'unanimité. Les conservateurs n'oubliaient jamais une chose. On est des rebelles dans l'âme. On s'est tenus debout. On est ceux qui n'ont pas voulu être dociles et obéissants devant M. Legault depuis trois ans. C'est un peu normal que dans l'intérieur du parti, il y ait un brassage d'idées. Mais l'important, c'est que peu importe le pourcentage de vote de confiance qu'il va y avoir cet après-midi, c'est que quand on va sortir d'ici à 16h, on va être 100 % conservateurs et on va être 100 % unis. C'est ça le message que je veux donner à nos membres aujourd'hui. Ce qui a de nouveau ce matin, Véronique, ce qui a été annoncé, c'est une nouvelle aile jeunesse au Parti conservateur du Québec pour donner une voix finalement en politique aux jeunes. Et d'ailleurs, vers 13h30, les résultats du vote de confiance seront connus, en même temps que ceux du nouveau président. Le chef du Parti conservateur doit aussi prendre parole peu après cette annonce. Donc on sera sur place pour vous donner tous les détails plus tard sur nos ondes. On reviendra à vous. Merci, Marie-Pierre. À tantôt. Au revoir.